... Au sommaire de ce journal, San Pedro lutte contre le travail des enfants où les acteurs font le point. Et puis dans ce journal, nous parlerons aussi de la création d'une banque islamique au Maroc par Qatar International Islamic Bank. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue sur Business 24 Africa. Après Abengourou, Bondoukou, Boisflé, Mbato et Soubré, c'est au tour de San Pedro d'évaluer la mise en œuvre du Sostessi. Entendez système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Il s'agit du document cadre, du guide, des comités, du manuel des unités opérationnelles et des questionnaires de collecte de données. Les acteurs clés de cette lutte, en collaboration avec le Bureau international du travail en abrégé BIT, se sont donnés rendez-vous à l'hôtel Sofia de San Pedro pour évaluer les actions de lutte. Abel Kwao, Maxoubi. Nous aurons la présentation des résultats préliminaires. Deux jours durant, les acteurs clés de la lutte contre le travail des enfants à San Pedro et le Bureau international du travail BIT ont partagé leurs expériences en ce qui concerne la mise en œuvre du Sostessi. Entendez système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Partage d'expériences, mais aussi échanges sur les leçons apprises et les expériences acquises afin d'en tenir compte dans la rédaction du rapport final. Occasion pour Dr Nguetia Martin, du comité interministériel, directeur de lutte contre le travail des enfants, au ministère en charge du travail, de rappeler les mécanismes et le processus de mise en œuvre du Sostessi et d'identifier les bonnes pratiques, d'essayer les contraintes et les défis auxquels doivent faire face les acteurs. Il s'agira aussi d'examiner le processus de mise en œuvre du système afin d'en examiner les forces et les faiblesses et de formuler des recommandations pour sa pérennisation et le passage à échelle. Quant à Michel-Ange Amani du CNS, le comité national de surveillance représentant la première dame de Côte d'Ivoire, il a traduit l'engagement personnel de Dominique Ouattara, président du CNS. Au regard des résultats obtenus des phases pilotes, la première dame a pris un engagement fort. Le premier engagement est d'appuyer l'extension du Sostessi dans 50 nouveaux départements de la Côte d'Ivoire à l'échéance 2017. Le deuxième engagement est de renforcer le mécanisme de référencement et de prise en charge des enfants victimes à travers la construction de deux centres de transit dont un a soubré et l'autre a fait pied. La construction de ces deux centres sera financée par la Fondation Children of Africa. Mesdames et Messieurs, le CNS, à travers ses actions, entend jouer le rôle qui est le sien dans la mise en œuvre de cet important outil national de rémunération. Mesdames et Messieurs, Le Sostessi est un mécanisme national qui ne pourra générer les résultats escomptés sans l'implication effective de chaque partie primaire selon ses missions propres. Le corps préfectoral, acteur de développement par excellence, les travailleurs sociaux, spécialistes de la relation d'aide, les forces de sécurité, les magistrats, les coopératives agricoles, les partenaires sociaux, les ONG, les partenaires techniques et financiers, les entreprises du cacao et du chocolat. Bref, chacun a son rôle à jouer et je voudrais, au nom du Comité national de surveillance, saluer toutes les parties prénantes qui contribuent par leur action quotidienne à la mise en œuvre du Sostessi. Le travail des enfants en Côte d'Ivoire demeure encore un phénomène de grande ampleur. Face à cette problématique, l'État de Côte d'Ivoire a pris de nombreuses initiatives. Parmi celles-ci, le renforcement du cadre juridique de la lutte contre le travail des enfants. L'État de Côte d'Ivoire a adopté une loi interdisant la traite et la pire forme de travail des enfants en ratifiant les conventions numéro 138 et numéro 182 de l'OIT relative à l'âge minimum d'admission à l'emploi et aux pires formes du travail des enfants. Dans le cadre du processus de lutte contre le travail des enfants, les acteurs clés de cette lutte, en collaboration avec le BIT, Bureau international du travail des enfants, ont élaboré et validé les outils du Sostessi, système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de ce système a commencé par une phase pilote dans le département d'Abangourou, Bondoukou, Boiflé, Mbato et Soubré et bénéficient de l'appui technique et financier du BIT. Et toujours concernant la lutte contre le travail des enfants, les acteurs de la filière Café Cacao, les autorités administratives et les partenaires techniques ont tous salué la tenue de l'atelier du Sostessi à San Pedro. Certains ont réagi au micro de notre correspondant Abel Kouaou. Le Sostessi a fait beaucoup d'apports dans le domaine du travail des enfants. Le plus important dans tout ce qui a été dit, c'est que nous avons pu avoir pour une fois une base de données à partir de laquelle tous les autres acteurs peuvent travailler. Et ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup d'efforts ont été faits dans le domaine, mais il serait bon pour que l'État puisse, à travers ses activités régaliennes, renforcer son dispositif de ses unités déconcentrées afin que celles-là puissent jouer pleinement leur rôle, permettant un peu aux bailleurs de fonds, de souffler un peu et que leur apport puisse être capitalisé à sa juste valeur. Vous savez, ce problème des enfants, du travail des enfants, n'est pas propre à Soubré. C'est un phénomène national. Et je vous assure que, au départ, je vais vous le dire très franchement, nous on a été peiné quand on indexait tous les jours le département de Soubré. C'est vrai, nous sommes une grande zone de cacao, mais, je crois que Tapedou l'a dit une fois, le travail du cacao ne peut pas être fait par des enfants. C'est tellement pénible que ce n'est pas le travail des enfants. C'est une accusation à tort. Mais, n'empêche, nous avons pris à bras le corps ce problème et nous sommes en train de mener cette lutte. Nous pensons que les résultats qui vont être présentés seront appréciés par tous et pour nous permettre de continuer. La première dame a pris la décision de construire notre centre d'accueil parce que c'est la bonne nouvelle pour nous à Soubré. Un centre d'accueil et de transit va être construit très bientôt pour nous. Parce que l'expérience a montré que quand des enfants ont été appréhendés, cela constitue une grande préoccupation, une difficulté pour toutes les autorités. Ce centre va venir nous soulager. Je vous l'avais annoncé en début d'édition, Qatar International Islamic Bank a annoncé avoir signé un accord de juin 20h avec le groupe marocain Crédit Immobilier et Hôtelier. pour la création d'une banque islamique au Maroc. Le gouverneur de la Banque centrale marocaine avait annoncé mi-novembre que les premières licences bancaires islamiques seront accordées à partir de janvier 2016, relevant que son institution avait déjà reçu 11 demandes d'agrément pour l'activité de banque halal. Selon une récente enquête réalisée par l'agence Reuters, l'Institut islamique de recherche et de formation rattachée à la Banque islamique de développement et le cabinet Zawal, 98% des Marocains ont manifesté leur intérêt pour les produits bancaires islamiques. Et terminons avec cette information, l'année 2015 restera dans les annales pour sa frénésie d'opérations de fusion-acquisition à l'échelle mondiale selon un bilan de Thomas Reuters. Les deals déjà bouclés ont atteint en volume au 18 décembre 4 590 milliards de dollars, soit une hausse de 41% par rapport à 2014 et bien plus que le précédent record historique de 2007, en l'occurrence 4 123 milliards de dollars. Le secteur de la santé occupe le haut du pavé avec 14% des volumes pour un total de 664,4 milliards de dollars en hausse de 71% par rapport à 2014. Viennent ensuite les secteurs de l'high-tech, de l'énergie et de l'industrie. En termes de répartition géographique, l'Amérique a largement dominé le marché des fusion-acquisitions cette année avec un volume de 2 319 milliards de dollars. Avec 1 046 milliards de dollars, l'Asie dépasse l'Europe pour la première fois. Le volume des opérations réalisées sur le vieux continent s'est en effet limité à 880 milliards de dollars cette année. Voilà, j'ai été très heureuse de vous présenter ce journal. Bonne suite au programme sur Business 24 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501